Nous remercions notre ami Khadija d'avoir présenté un peu le cadre de cette conférence de presse organisée aujourd'hui par l'Association marocaine des droits humains. Nous faisons partie de la commission centrale Migration et Refugiés, dont notre responsable Khadija Aynali, membre du bureau central. Nous organisons aujourd'hui cette conférence en présence de nos amis des sections de Oujda et de Taoulits qui ont suivi les derniers événements qu'a connus le Maroc ces derniers temps suite à la politique sécuritaire de l'État marocain vis-à-vis de la présence des citoyens subsahariens dans notre pays et qui a touché un certain nombre de régions. Donc, deux de nos amis de Taoulits et de Oujda sont avec nous. Nous avons aussi avec nous notre ami Kamara qui est président du Conseil des migrants qui va aussi témoigner de la réalité de la situation ces derniers temps au Maroc des migrants subsahariens. Notre ami Khadija a rappelé que l'historique du Maroc, bien sûr, nous avons un chiffre important d'immigrants dans les pays européens qui constitue un élément important, un moteur économique important du Maroc. Donc, ces Marocains arrivaient sous différentes manières dans les pays européens, aussi bien légales que de manière par les paterasses, qui ont vécu aussi des moments difficiles, qui vivent encore des moments difficiles de ségrédation raciale, de racisme dans ces pays, dont effectivement les associations de droits humains et d'émigrés ne se sont arrêtées de revendiquer leur situation, y compris la rivalisation de leur situation dans ces pays. Bien sûr, cette situation est vécue aujourd'hui par nos amis migrants, citoyens subsahariens arrivés dans notre pays, car ce sont des citoyens, d'après la déclaration de notre camarade Khadija, qui subissent toutes sortes de violations, y compris la violation de leurs droits les plus élémentaires, les droits fondamentaux, y compris les violations de l'engagement du Maroc dans certaines nombres de conventions internationales, notamment la Convention internationale des droits des migrants et de leur famille, ainsi que la loi, disons, critique, critiquable, la fameuse loi 0203, ainsi qu'à tous les autres engagements du Maroc reconnus à tous citoyens migrants dans notre pays. Donc ces migrants sont aujourd'hui, font l'objet d'une campagne, disons, de ségrégation et d'arrestation et de refoulement, qui font objet d'un certain nombre de discours, de discours, disons, xénophobes et racistes, dans la mesure où on lit leur présence au Maroc au terrorisme et aussi à toutes sortes de maladies. Par exemple, ils sont liés à la prostitution, ils sont liés au SIDA, ils sont liés au vol, ils sont liés à l'arme, ils sont liés au terrorisme. Donc c'est un discours aujourd'hui véhiculé directement ou indirectement par un certain nombre de médias qui reçoivent l'information telle qu'elle est par les autorités et par les responsables dans ce pays. Donc l'exemple a été donné par notre ami Khadija du journal, l'un des journaux, qui a relaté une déclaration du ministre de l'Intérieur, parlant que la présence des migrants sous-sahariens constitue un risque terroriste, vu que ces gens font l'objet d'entraînements militaires, etc. Donc ça c'est une déclaration du ministre de l'Intérieur, qui a été précédée auparavant par une déclaration, par une question posée par un député dans le même cadre d'idée, qui a été effectivement très très raciste et très xénophobe, en parlant que les citoyens migrants aujourd'hui constituent un risque parce que c'est des gens qui ont subi, qui ont été entraînés à la port d'armes, etc. Donc c'est tout un discours depuis un certain moment qu'on est en train de véhiculer dans notre pays. Bien sûr, on n'oubliera effectivement dans le cadre de la guerre entre les citoyens arrivés dans notre pays, dont au moins les droits fondamentaux doivent être reconnus, ainsi que les engagements du maïc doivent être respectés. Il ne nous fait pas oublier les événements de Subtia, dont un certain nombre de citoyens subsahariens ont laissé leur vie, en essayant de traverser la frontière entre Subtia et Mdilia. Et toute cette situation aujourd'hui va faire l'objet d'un certain nombre d'explications par nos amis de Nador et de Oujda et de Tchaouris sur les derniers événements, ainsi que notre ami Kamara. Et nous revendiquons aujourd'hui en tant qu'association marocaine de droits de l'homme, c'est la nécessité de respecter les droits de l'homme pour tous citoyens sur notre pays, conformément aux engagements du Maroc, y compris de tous les engagements au niveau des droits humains, ainsi que les autres engagements, le respect de la dignité des êtres humains aujourd'hui présents dans notre pays, l'arrêt de tous les refoulements aujourd'hui exercés contre les citoyens, disons citoyens subsahariens existants sur notre pays, l'arrêt d'intervention dans les locaux, dans les quartiers où se refugient, ou bien habitent un certain nombre de migrants existants dans notre pays, et aussi le respect de tous les droits aujourd'hui bafoués, y compris les droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation des enfants, le droit aux soins. Aujourd'hui, peut-être qu'on aura le témoignage des amis citoyens existants au Maroc depuis un certain moment, qui va vous parler un peu de la situation qui s'est catastrophée vécue. Donc voilà un tout petit peu le cadre de l'intervention de notre famille, tout en saluant nos amis journalistes, les amis, associations, disons amis, et aussi avec qui on travaille ensemble, ainsi que tous les réseaux présents, ainsi que les amis migrants présents avec nous, et toutes les personnes venues assister à cette conférence de France. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada